Cyril, merci beaucoup à toi. Le plaisir fut vraiment partagé pendant toute l'aventure que fut la préparation, la conception, la préparation de cette exposition. Mesdames et messieurs, chers amis et collègues, la conférence que j'ai le plaisir de présenter ce soir dans le cadre de l'exposition I Love Models comporte deux volets complémentaires. D'abord, j'entrerai dans quelques considérations générales sur les échanges, les allers-retours entre écrire et construire. Ensuite, ces considérations se verront compléter par l'analyse de quelques ouvrages spécifiques dont vous avez le titre à l'écran. Entre ces deux volets, si la jointure n'est pas parfaitement étanche, c'est qu'il convient, je pense, de laisser passer le filet d'air nécessaire à la ventilation de l'ensemble de l'exposé. Alors, vous savez peut-être ce qu'ont dit des historiens, qu'ils sont incapables de donner l'heure sans refaire l'histoire de l'horlogerie. Vous verrez que cette réputation n'est pas tout à fait usurpée, mon parti étant résolument diachronique qui prévoit un voyage en zigzag dans le passé pour appréhender le sujet présent. Et pour en finir avec ces remarques liminaires, j'ajoute qu'il m'arrivera de prendre quelques mots au pied de la lettre. Réelle ou imaginaire, l'architecture est l'un des référents privilégiés du texte littéraire d'Homère décrivant la chute de Troyes ou Aristophane érigeant une ville dans les airs aux villes invisibles de Calvino, en passant par les tableaux parisiens de Baudelaire, Gauthier, Balzac, Hugo ou Zola. La fiction semble s'abreuver comme naturellement au construit, comme si l'artifice littéraire avait quelques affinités électives avec l'artefact bâti. Alors j'espère que les épigodes, les exégètes ou plus simplement les admirateurs de Le Corbusier ne m'en voudront pas de m'être servie de cette formule mille fois ressassée, extraite de son ouvrage « Vers une architecture » en 1923. L'architecture est le jeu savant correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière et de lui avoir ajouté un codicil pour l'accommoder au thème de cet exposé, non sans jouer bien sûr sur la double acception du terme volume qui appartient, faut-il le rappeler, mais aux champs lexicaux de l'architecture et de l'édition. Alors par où commencer ? Par des architectes qui ont écrit, Alberti, Vasari, Palladio, Blondel, Ledoux, Violet, Wright, Le Corbusier, Colas, et je pourrais continuer indéfiniment cette énumération, architectes qui ont écrit des textes de portée et de statut très très différents, exposés doctrinaux, manifestes, essais, traités théoriques, mémoires, autobiographies, comme l'atteste cette mosaïque de couverture. Ou alors traiter des architectes qui se sont frottés à la fiction, je pense à Violet Le Duc ou Franz Jourdain, ou encore Fernand Pouillon, pour ne citer que ceux-ci. Fernand Pouillon qui, dans ses mémoires, écrit que lorsqu'il rédigeait les pierres sauvages, dont nous avons ici la couverture, on était arrivé au constat que l'art d'écrire est comparable à l'art de bâtir. Ou alors faudrait-il traiter des écrivains qui ont édifié des monuments, Marcel Proust affirmait avoir construit son œuvre comme une cathédrale, ou des écrivains qui se sont servis du construit, ville, bâtiment, chambre, sur quoi établir la structure narrative de leur roman. J'ai pris un chemin de traverse en optant pour des collaborations entre écrivains et architectes mises au service d'ouvrages, dont le plan narratif est calé sur celui d'un bâtiment appréhendé comme un monde en réduction, pour faire écho à la thématique de l'exposition Isle of Models et des questions d'échelle. J'ai été confirmée dans ce choix en lisant ce que Michel Buthor dit de sa démarche pour son roman Passage de Milan, paru en 1954, je cite « Au début j'ignorais où cette aventure allait me conduire. Une seule chose était claire dans mon esprit, tout devait se passer à l'intérieur d'un immeuble. J'ai commencé par en dessiner le plan, par faire de multiples coupes, et c'est seulement ensuite que les intrigues se sont nouées. Grâce à cet immeuble, j'avais à ma disposition une maquette de la réalité, une sorte d'échantillon de Paris. » Dans un échange continu à des degrés divers de connivence, écriture et architecture recourent l'une à l'autre pour se qualifier, sans s'annuler, comme pouvait le laisser présager la formule lapidaire de Victor Hugo, se situera cela, voué à une longue postérité interprétative. Ce que Victor Hugo fait dire à l'un des personnages de Notre-Dame de Paris, à l'archidiacre Frollo en l'occurrence, c'est que le livre de papier annulera le livre de Pierre. Hugo désigne ainsi les effets à ses yeux négatifs de la révolution technique et épistémologique que représente la motion de l'imprimerie. Selon lui, le livre va provoquer le déclin de l'architecture qui représentait jusqu'alors l'œuvre la plus aboutie de l'esprit humain. J'attire votre attention sur la façon dont cette page de titre est véritablement architecturée, traitée comme une façade, l'effet étant encore renforcé par l'absence de cadre. Bien sûr, le graveur emprunte au répertoire gothique. Et puis, je rappellerai au passage que Frontispice désigne en architecture la façade principale d'un grand édifice et en typographie la page du titre principal d'un livre, souvent, comme c'est le cas ici, illustré de gravure ou de vignette. Et voyez comme le graveur comprend le sens profond de la formule hugolienne qu'il rassemble dans ce bandeau du chapitre concerné en oblitérant littéralement par un livre sur son lutrin la cathédrale dont on n'aperçoit plus que les tours et la flèche à l'arrière-plan. Dans la masse des commentaires déclenchés par cette phrase se situera cela, je retiens, parce qu'il entre directement dans la problématique de mon exposé, à savoir les échanges entre écrivain et architecte, je retiens donc le commentaire du grand architecte américain Frank Lloyd Wright qui, dans son autobiographie, écrit, je cite, « Je me souvenais d'un chapitre de Notre-Dame, le livre Tuera l'édifice, dans lequel cet étonnant français posait que la Renaissance européenne était un crépuscule que tous avaient pris pour une aurore. » Très belle formule au passage. Et Wright de poursuivre, « Cet essai fut l'une des plus grandes choses que j'ai jamais lues sur l'architecture. » Alors venant d'un architecte tel que Wright, cette dernière phrase mériterait à son tour d'être gravée dans le marbre. Plusieurs traités d'architecture légitiment l'art de bâtir par des raisonnements empruntés à la rhétorique. Et s'il fallait une preuve, finalement, de ces homologies structurales entre l'architecture et l'écriture, il suffirait peut-être de renvoyer à Germain Beaufranc, architecte, auteur notamment du château de Lunéville en Meurthe-et-Moselle, qui, dans son livre d'architecture, fait appel au principe de l'art poétique d'Horace pour appréhender les questions de composition et de caractère d'un bâtiment. Plus récemment, l'ouvrage de l'architecte Nicola Braghieri, au demeurant directeur de cette école, annonce par un titre qui a valeur de slogan, titre non dénué d'une charge de provocation, que l'architecture est autant une pratique constructive, un ensemble de savoirs, une disposition intellectuelle, mais aussi un art du récit. Architecture, art rhétorique. Quant au traité de rhétorique, justement, nombre d'exemples attestent qu'elle recherche pour elle-même la cohésion des édifices bien fondés et bien construits, comme ici cet ouvrage de Bernard Lamy, qui en appelle à Vitruve pour fonder ses démonstrations. Vitruve étant nommément cité dans cette partie du texte. Lamy postule que la construction d'un discours commence par des éléments qui sont comme les fondations d'un édifice et s'achève par les ornements de l'éloquence. Et je relève que pour leur atelier d'automne dans cette école, les architectes Stéphanie Brue et Alexandre Thuriot agrègent à leur tour la narration et la construction « Bâtir une narration », est-il écrit, et le fait que pour illustrer leurs propos, ces architectes recourent à l'image des IMSS photographiant une maquette de leur exposition « Mathematica », constituent comme un emboîtement qui vient à propos aux abords de l'exposition « Isle of Models ». Agréger narration et construction, c'est aussi ce que fait Charles Batheux, par exemple, qui rédige un traité de la construction oratoire, dont le titre seul dit le projet, à savoir qu'un discours se construit pierre à pierre, mot à mot, comme un édifice. Il emboîte en quelque sorte le pas à Antoine Furtière, lexicographe et auteur du dictionnaire universel, pour qui l'acte de bâtir et le langage, dans un jeu continu d'interaction, se donnent réciproquement forme et signification. Et j'aurais pu démultiplier encore ce jeu de miroirs et de symétrie et de renvois par-dessus les siècles en citant l'atelier de Paola Vigano, ici, dans cette école, qui, dans son programme du semestre d'automne, établit des parallèles explicites entre les figures du projet et les figures du discours. Mais curieusement, c'est dans ce bois gravé que je vois une illustration des homologies structurales entre le langage et les opérations spatiales qui y prennent appui et le produisent. Que voit-on, en page de garde de l'édition baloise de l'Utopia de Thomas More, deux personnages, discours au sommet d'une falaise, à leurs pieds l'océan, duquel émerge non pas l'île d'Utopia elle-même, mais sa représentation graphique, une carte dont le statut est encore confirmé par ses guirlandes d'accroche dans les angles. Remarquez que ni Thomas More, que nous reconnaissons ici, coiffé de son calot, ni le marin narrateur Raphaël Islodé, dont le nom latin apparaît ici, Islodé signifiant étymologiquement « expert en balivernes », ce qui donne quand même un peu une idée du deuxième degré dont est capable l'auteur de ce chef-d'œuvre de la littérature utopique, eh bien, vous l'aurez noté, aucun des deux personnages ne regarde dans la direction que celui-ci désigne du doigt. Et je vois dans la vignette du livre premier du De Architectura de Vitruve, commenté par Claude Perrault, un dispositif très semblable, mais dont le sens est encore plus évident. Donc Vitruve, codificateur de la pratique architecturale de l'époque hellénistique et romaine, et Auguste, l'empereur dédicataire, occupe toute la partie gauche de ce bois gravé. Au centre, donc, Vitruve montre du doigt, sans quitter son interlocuteur du regard, la coupe de la basilique de Fano, dont il est l'auteur. Et là encore, aucun des deux personnages ne regarde dans la direction de la représentation, dont la réalité se situe ainsi d'abord dans le discours du narrateur, et plus encore dans le dialogue entre ces deux personnages principaux. La redondance entre l'image et sa description, son exphrasis, devrais-je dire, n'est qu'apparente. Elle signale, selon moi, que le bâti a perdu son autonomie sémantique, que sa représentation ne condense pas non plus l'entier du sens, que tous deux doivent être relayés par un autre système de signes, en l'occurrence par le langage. Mais enfin, c'est bien la entrée dans des immeubles comme on entre dans un livre, ou inversement, que je vous invite maintenant. Et comme premier exemple de collaboration entre un écrivain et un architecte, j'ai choisi celle qui a réuni l'écrivain Jean-François de Bastide et l'architecte Jacques-François Blondel, rédacteur, entre autres, du chapitre architecture de l'encyclopédie de Diderot d'Alembert. Fruit de cette complicité, la petite maison, qui associe deux genres d'écrits, la nouvelle libertine et le traité d'architecture. La petite maison relate littéralement une séduction par l'architecture. L'intrigue de cette nouvelle en est fort simple. Elle met en scène deux personnages que nous voyons ici sur une gravure d'une édition plus tardive de l'ouvrage. Le marquis de Trémicourt qui fait une cour pressante à une jeune femme prénommée Mélite qui lui tient tête. Alors c'est bien la beauté de la demeure du marquis qui va servir d'instrument de persuasion érotique. La jeune femme qui a résisté à toutes les entreprises de ce séducteur lui tombe littéralement dans les bras, subjuguée qu'elle est par l'élégance voluptueuse de la petite maison qu'elle a fini par visiter. Et je vois par exemple un dispositif scénaristique assez équivalent dans les pages que Francis Scott Fitzgerald consacre à la première visite que fait Daisy dans la somptueuse demeure que Jay Gatsby vient d'acquérir à Long Island dans Gatsby le magnifique. Le parcours des deux personnages dans le plan, ce pourrait être celui de cette maison à l'italienne de Blondel, et bien leur parcours s'accompagne d'une gradation très raffinée du désir. La collaboration entre Blondel et Bastide va encore donner lieu à un autre ouvrage, L'homme du monde éclairé par les arts, qui est aussi une tentative originale de critique architecturale et qui se situe à égale distance entre la littérature, en l'occurrence le roman épistolaire, et la théorie de l'architecture. Le rapprochement de l'érotisme et de l'architecture relève, vous le savez bien, d'une longue tradition d'écrit, mais ce thème reçoit sa forme littéraire disons moderne à la Renaissance avec la publication de l'upnéro-thoma qui a polyphilie, autrement dit le songe de polyphile, polyphile étant celui qui aime, polya, attribué sans grande certitude à Francesco Colonna, mais que d'autres sources non avérées attribuent rien moins qu'à l'architecte Léon-Baptiste Alberti, auteur entre autres du Dere Aetificatoria. Là, par le texte, donc dans le songe de polyphile, par le texte et à l'aide de nombreuses gravures, 178 pour être précise, le lecteur est invité à apprendre les secrets de l'architecture antique entre les lignes d'un long poème d'amour qui introduit notamment à la poétique des ruines. Deux mots d'explication du titre de cet intercalaire et du dessin qu'il m'a inspiré. Dans son premier compte-rendu d'archiviste de la Société Centrale des Architectes, Franz Jourdain, dont je parlerai plus longuement tout à l'heure, regrettait que ne fût-ce offert aux bibliothèques davantage, je cite, d'œuvres de littérature pure signées de mes confrères qui auraient ainsi attaché un brin de plume au manche de leurs tirelignes. Formule joliment tournée qui vient opportunément illustrer mon propos, celui des échanges et des collaborations entre les écrivains et les architectes. En 1882, parait Pobouille d'Émile Zola, dixième opus de la saga des Rougans-Macquart qui en compte vingt. Le mot Pobouille désignait au XIXe siècle en langage familier la cuisine ordinaire des ménages. En gros, le terme était synonyme de Popote. Mais il n'est pas vraiment question de cuisine sinon au sens figuré dans ce roman. Émile Zola veut en effet montrer l'envers du décor d'un grand immeuble parisien où derrière un luxe de façade vivent des familles bourgeoises dont le comportement quotidien est aussi peu ragoûtant qu'un médiocre brouet. Zola doit évidemment loger ses personnages comme le procédé qu'il a utilisé une première fois dans l'assommoir au 1878 avait été efficace. Zola va donc le reprendre ici pour Pobouille et il écrit à ce sujet, je cite, il faut que je prenne pour cadre une maison moderne dans laquelle logeront tous mes personnages rien que des bourgeois pas un ouvrier et la montrée plus abominable avec toutes ses petites intrigues. Il faut rappeler que Zola soucieux de véracité jusqu'à l'hyper réalisme se document énormément comme l'atteste ses dossiers préparatoires qui livrent une véritable génétique de ses projets. Il s'adjoint le plus souvent les services de certains disons conseillers parmi lesquels Franz Jourdain l'homme à la plume et aux tirelignes de tout à l'heure qui va lui fournir pour différents romans des dossiers techniques extrêmement complets. Emile Zola écrit dans Le Figaro du 6 juin 1896 un de mes très solides et très anciens amis Franz Jourdain qui est architecte me conseille dès que j'ai à écrire une page tout chaude à l'architecture. Amitié durable s'il en fut puisque c'est Jourdain qui signe la dernière demeure de Zola au cimetière Montmartre. Zola a très tôt affirmé son intérêt pour l'architecture et son admiration pour les nouveaux matériaux qu'elle était en train d'expérimenter comme le fer et le verre en écrivant par exemple sous les Halles de Baltard dont il fait le décor du ventre de Paris en 1873. Après qu'il a accepté de se charger du projet du grand magasin de Zola Franz Jourdain se nomme volontiers avec peut-être un brin de ventardise galante l'architecte du bonheur des dames. Plus sérieusement tout se passe comme si l'architecture réelle et fictive se superposait ou se confondait en lui. Jourdain confie qu'il a livré pour ce roman au bonheur des dames non seulement des notes mais un véritable projet au sens architectural que Zola a examiné en propriétaire et en constructeur. La médiation entre littérature et architecture faite par Jourdain consonne avec la volonté de Zola de réaliser une véritable topographie romanesque mais cette complémentarité ne fut possible qu'autre un écrivain dont la pensée est foncièrement architecturale et un architecte qui conçoit l'architecture en tant que construction certes mais construction ayant une forte charge fictionnelle et une véritable fonction narrative. De Franz Jourdain subsistent diverses constructions je pense en particulier au magasin de la Samaritaine à Paris et parmi ses nombreux écrits ce roman l'Atelier Chantorel largement autobiographique qui livre un reportage unique absolument précieux de l'intérieur de ce que fut la formation d'un architecte au Beaux-Arts de Paris à la fin du XIXe siècle. L'ouvrage livre aussi un témoignage rare des enjeux architecturaux de cette époque. J'ignore franchement si aimé de son concierge par lui en 1877 fut une référence pour Zola lorsqu'il s'était attelé à écrire Pobouille publié cinq ans plus tard pourtant ce livre d'Eugène Chavette est un très bel exemple certes peu connu d'immeubles romans dont l'action est entièrement confinée dans les cinq étages d'un bâtiment de la rue du Helder au demeurant rue éminemment littéraire puisqu'Alexandre Dumas y loge les Morserf dans le comte de Montecristo. Alors entre Molière et Fédo aimé de son concierge est également un roman d'ascension sociale comme Pobouille mais si grouillant de personnages et d'intrigues que le lecteur est déjà à bout de souffle arrivé au premier palier. Je reviens à Zola qui constitue je vous le disais des dossiers préparatoires très foisonnants avant d'établir le plan définitif de Pobouille. Nous y trouvons notamment plusieurs croquis de l'immeuble de la rue Choiseul espace topographique du roman où les personnages sont peu à peu nommés et placés avec des notes marginales donnant des traits de caractère des singularités physiques et tout autre type d'informations. J'attire votre attention sur le fait qu'ici apparaît le nom de Campardon qui est un personnage qui aura joué un rôle particulier dans ce roman. C'est peu dire des romans d'Émile Zola qu'ils ont lieu qu'ils sont situés. Un examen des incipites des Rougon-Macar montre que l'auteur place toujours ces personnages dans des espaces bien définis qui parfois vont servir de toile de fond à l'ensemble du récit comme c'est le cas de Pobouille. Et puisque nous sommes dans le registre des commencements qu'il me soit permis de faire un petit détour chez Balzac Balzac qui consacre les premières pages du père Goriot à décrire l'environnement urbain de la pension Vauquay où va se dérouler l'action. Durant cet époustouflant travelling Balzac montre les cercles concentriques d'appartenance de cette pension allant de la chambre à la ville en passant par la parcelle le quartier le jardin la rue la superposition des multiples jupons de Mme Vauquay la tenancière de cette pension si elle était représentée en plan constituerait sans doute le meilleur résumé conceptuel de ce que Balzac tente de faire dans ce zoom avant sur ce quartier de Paris. Pobouille donc Pobouille relate l'apprentissage de la vie parisienne d'Octave Mouret jeune provincial fraîchement débarqué à Paris que nous voyons ici de dos ce qui nous place nous spectateurs dans la même position que lui il vient ici de franchir le seuil de l'immeuble de la rue Choiseul qui vient d'être achevé et s'apprête à monter l'escalier accompagné de l'architecte Achille Campardon dont vous avez vu le nom tout à l'heure dans un décroquis un locataire du troisième absolument impeccable sous son huit reflets et c'est une véritable leçon de société que lui donne ce guide qui nomme chacun des locataires non sans en esquisser un mot plus ou moins couvert un portrait à charge comme le voreux de Germinal ou la locomotive de la bête humaine l'escalier dont Pobouille est la machine centrale du récit qui sur le principe de l'immeuble ouvert en coupe anatomique va permettre par palier d'accéder aux différentes familles qui s'étagent de l'entresol au mansard selon l'importance de leur fortune de leur situation professionnelle ou du niveau de leur revenu et Zola s'attarde d'autant plus volontiers sur le vestibule et la cage d'escalier qu'il dénonce ce qu'il desserve un monde de faux semblants de mensonges de pourriture sociale sous les apparences de la respectabilité Mouret et avec lui le lecteur découvre qu'en contrepoint à la solennité et au silence hypocrite de cet escalier d'apparat il y a les trafics douteux de l'escalier de service la puanteur et le vacarme de la cour intérieure dans cette satire particulièrement mordante de la petite bourgeoisie ce que Nabokov et bien d'autres après à la suite de Flaubert nomme les philistins l'immeuble nouvellement bâti à Paris est à l'image de ses habitants Zola oppose un pimpon de façade à la saleté des cours intérieurs où les domestiques s'invectives déversent des ordures et des propos injurieux sur leur maître cette cour intérieure constitue véritablement le pendant inversé de l'escalier que nous venons de voir avec ses faux marbres ses portes d'acajou vernisse à la polythène porte lampadaire ses épais tapis comme pour mieux étouffer les rumeurs et les bruits et voilà qui intéresse pleinement le sujet de cet exposé le caricaturiste Albert Robida se sert du dessin d'un immeuble dont il a retiré la façade pour critiquer l'entreprise d'Émile Zola et se moquer de son roman il va d'ailleurs utiliser le même procédé pour un an plus tard dénigrer au bonheur des dames mais dans cette première revue cette première caricature intitulée tous détraqués mais tous vertueux Robida réserve à Zola deux rôles peu glorieux celui du concierge et celui du voyeur avec tout ce que ses fonctions comportent de péjoratif mais il faut savoir que Zola s'est en quelque sorte installé lui-même dans son immeuble de papier puisqu'il y fait résider un écrivain non nommé au deuxième étage un écrivain qui lui ressemble trait pour trait donc non content d'avoir déjà flétri Zola en le désignant comme concierge le caricaturiste le montre encore envoyeur guignant par les lucarnes des chambres de bonne et de fait l'écrivain naturaliste ou vériste doit connaître en détail la vie privée de ses personnages s'il veut en rendre compte tout comme l'architecte doit en quelque sorte entrer dans l'intimité des clients pour lesquels il construit ce que Frank Lloyd Wright écrit à ce sujet reste absolument indépassable et je le disais tout à l'heure lors de la visite guidée la question du voyeurisme nous a intéressés Cyril Veillon et moi durant la préparation de l'exposition I Love Models et nous avons cherché à la thématiser modestement mais thématisé tout de même notamment en faisant réaliser une maquette à partir de la didascalie de Maison de Poupée d'Ibsen que l'on ne peut appréhender que par un œilleton comme un trou de serrure et dont les champs latéraux ne sont d'ailleurs pas vraiment visibles comme au théâtre selon la place qu'on occupe on ne voit pas l'entier de la scène et thématisé aussi par l'installation qui se trouve à l'entrée de l'exposition en utilisant l'effet Schuftan cher au début du cinéma où on pénètre comme par effraction dans un tableau de David Hockney avec le panorama la coupe est une des facettes de la culture iconique du 19ème siècle tous deux ressortissent à une volonté panoptique pouvoir tout voir en un seul regard cette coupe signée de Bertal par exemple permet au regard de circuler d'un étage à l'autre simultanément depuis le confort compassé du salon bourgeois jusqu'aux beuveries de la bohème dans les mansardes alors que les passages s'érigent en immenses serres où s'épanouissent les flâneurs les intérieurs Louis-Philippe ou Napoléon III exposés par les coupes d'architectes autopsiés par le regard scientifique et dévoilés par la littérature sociale se muent en véritables tableaux je vous propose de le visiter au pas de charge cet immeuble en prenant comme il se doit l'escalier qui structure la composition de la gravure comme il constitue l'épine dorsale d'un bâtiment ou d'un roman comme Pobouille alors nous voyons qu'au rez-de-chaussée les concierges continuent de fêter le nouvel an puisque cette coupe est une sorte de radiographie de l'immeuble au 1er janvier 1845 au 1er étage un couple d'aristocrates ou de grands bourgeois baillent et s'étirent sous le regard des ancêtres dont les portraits figurent en bonne place au 2ème étage l'expression des vertus domestiques trois générations rassemblées notez que des gravures ont remplacé les portraits de famille la gravure étant évidemment un emblème de la production de masse l'objet fétiche de la petite bourgeoisie cette gravure dont mon passant va littéralement couvrir les murs de ces nouvelles au 3ème si nous reprenons la visite de l'immeuble le 3ème le propriétaire vient réclamer le terme échu sur le même palier un vieux couple et puis sous les combles un ouvrier dont les bras croisés et la famille éplorée indique qu'il est peut-être au chômage deux rapins bamboches et battent la semelle pour réchauffer l'aspiration entre eux un philosophe médite peut-être sur la vanité de toute chose mais à coup sûr sous un toit qui fuit et puis pour couronner le tout un chat de boutière alors pour mieux comprendre cette mode des immeubles en coupe je vous propose de revisiter rapidement quelques jalons de la longue histoire du dévoilement dont elle est une des manifestations lorsqu'en 1845 Bertal réalise la gravure dont nous venons de visiter les étages il reprend un procédé qui a été utilisé dans un ouvrage qui connut un grand succès au 18ème siècle le diable boiteux dans ce roman l'auteur relate les aventures d'Asmodée qui est capable d'annuler les murs et les toits pour permettre de non seulement voir à l'intérieur des bâtiments mais plus encore de voir le dessous des choses et encore de lire dans les consciences à gauche nous voyons les deux protagonistes principaux du roman Asmodée et Don Cleophas qui debout sur une tour domine la ville où va se déployer l'action et comme dans une maquette les toits ont été retirés ce qui va permettre aux protagonistes d'évoluer à l'aise dans les appartements et à l'auteur de distribuer ses intrigues à droite la superposition des chambres à coucher lieu éminemment connoté du logement bien sûr avec les liens baldaquins des maîtres et les couches rudimentaires des domestiques dans les combles un autre usage de la coupe qui annonce celle de Bertal mise au service de la satire sociale nous retrouvons l'étagement des classes sociales représentées par des archétypes tout un microcosme rassemblé dans un immeuble et d'autres vues d'immeubles en écorché nous permettent de mieux comprendre en quoi consiste cet exercice de dévoilement et la passion de la transparence qu'il trahit passion dont je situe l'origine dans le cristal palace construit pour l'exposition universelle de Londres en 1851 comme une sorte de display généralisé cette première gravure extraite du magasin pittoresque est la coupe d'une maison située dans un quartier riche mettons avenue de l'opéra un ascenseur indique que nous sommes dans le nouveau Paris reconfiguré par Haussmann alors il y a un monde fou dans ces gravures des flâneurs des commerçants des industriels des professions libérales etc. la distribution est bien dans la typologie et l'idéologie de cette seconde moitié du 19ème siècle qui réserve le sous-sol et l'étage de comble aux petits métiers et à la domesticité entre ces deux couches reliées par l'escalier de service sont glissés les étages des notables communiquant par l'escalier principal tout de discrète majesté comme nous l'avons vu dans une des gravures de Paul Bowie alors vous le savez bien la littérature et le cinéma se sont emparés de ce dispositif pour en faire le lieu d'une scénographie des fantasmes auxiliaires et de l'impossible communication entre les classes je donnerai comme seul exemple Gosford Park de Robert Altman en 2001 l'immeuble est bel et bien un raccourci de la société où les classes sociales sont ségrégées tant de manière verticale qu'horizontale cet autre immeuble toujours dans le magasin pittoresque est plus simple peut-être au Faubourg Saint-Martin je ne m'y attarde pas sauf peut-être pour dire qu'un auteur comme Maupassant par exemple a su augmenter au sens moderne du terme au sens de l'hypertexte au sens de la réalité augmentée a su augmenter une telle gravure pour faire de chacune des pièces le point de départ d'un récit et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'au cinquième étage nous avons l'atelier d'un photographe comme une manière de rappeler le rôle joué par la photographie dans le donner à voir des intérieurs je pense notamment aux travaux du photographe Charles Marville qui a documenté Paris avant et pendant les grands travaux d'Haussmann ou un peu plus tard à ceux d'Eugène Hadjet qui a réalisé un véritable inventaire des intérieurs parisiens toute classe sociale confondue alors il ne vous aura pas échappé que l'immeuble en coupe évoque immédiatement la maison de poupées vue simultanée de toutes les pièces qui sont comme rassemblées sur un seul plan frontalité mur cloison et plancher qui dessine une grille etc etc alors pour rester dans le registre de l'écrit établi sur le construit fut-il en réduction ici à l'échelle 1,20 j'ai choisi la maison de poupées de Petronel à Hortmann qui a inspiré un roman assez intriguant à Jesse Burton intitulé La miniaturiste Georges Perec dont il sera question tout à l'heure disait qu'un des modèles graphiques du cadre simultanéiste de la vie mode emploi c'était une carte postale représentant une maison de poupées peut-être cette maison hollandaise contemporaine de la précédente de Petronel à Dunois pour qui le chantier de cette maison miniature fut aussi complexe que la construction de sa somptueuse demeure sur un canal d'Amsterdam ou peut-être s'agit-il de cette maison de poupées construite par l'architecte Edwin Loutiens pour la reine Marie qui mobilisa vous le savez peut-être près d'un millier d'artisans où tout fonctionne les lampes et les robinets sont alimentés les petites bouteilles de la cave contiennent des grands crus un gramophone miniature Jougot Save the Queen et last but not least les ouvrages de la bibliothèque que nous voyons ici ces ouvrages sont signés de divers auteurs célèbres de l'époque Conan Doyle Rudyard Kipling ou Vita Sackville West qui réalisèrent pour l'occasion des livres miniatures parfois manuscrits par l'auteur lui-même et dans une de ses multiples mises en abîme qu'il affectionne façon cacao drost ou vache qui rit Georges Perec donne dans la vie mode d'emploi une description extrêmement minutieuse d'une maison de poupées qui est comme enchâssée dans sa maison à lui celle de Madame Moreau une des locataires de son immeuble imaginaire ce même procédé de l'écorcher ici plutôt axonométrique sert aussi à Building Stories le roman architectural de Chris Ware à qui j'emprunte le titre de ma conférence qui propose dans un coffret plusieurs fascicules de différents formats qui racontent des histoires liées à un immeuble de Chicago le titre même joue bien sûr sur l'apparillement des mots Building Stories qui peut signifier tout ensemble construire des histoires mais aussi histoire d'immeubles et puis comme deuxième digression j'aime beaucoup évoquer cette histoire qui est relatée entre autres par l'architecte Peter Eisenman et dont les dires ont été corroborés par d'autres architectes formés à l'université Cornell dans l'état de New York lorsque dans les années 50 le grand écrivain Vladimir Nabokov enseignait à Cornell il déroutait une bonne partie des étudiants architectes insatisfaits de l'enseignement qui leur était dispensé dans leur faculté et qui préférait suivre les cours de Nabokov sur les grandes œuvres de la littérature russe et européenne « that alone was worth the price of the tuition » ces cours à eux seuls justifiaient le prix des frais d'écolage à les mêmes qu'à dire certains de ces architectes dans ces cours Nabokov insistait sur le fait que ces pierres angulaires de la littérature étaient structurées construites véritablement architecturées ce qu'il démontrait par des schémas d'une précision maniaque qu'il s'agisse du wagon de chemin de fer d'Anna Karenine ou de la propriété de Mansfield Park de Jane Austen de la casquette de Charles Bovary ou du Catleia d'Odette ainsi en esquissant le plan de l'appartement de la famille Samsa dans la métamorphose de Kafka dont nous voyons ici la couverture originale Nabokov démontre que par sa seule position la chambre de Grégor qui est donc transformée en cafard le condamne à être littéralement cerné exposé à la haine de ses proches jusqu'à la mort Nabokov établit aussi par exemple le schéma des déambulations de Léopold Bloom un des personnages principaux de l'Ulysse de James Joyce déambulation dans Dublin 1 16 juin 1904 il ajoute ainsi un calque à la prose déjà très sédimentée de Joyce et peut-être faut-il rappeler qu'un autre personnage d'Ulysse s'appelle Stephen Dedalus allusion à peine camouflé à la figure de Dédal représentant par excellence de la métisse grecque ingénieux inventeur du labyrinthe la gravure de Bertal dont nous avons parcouru chacune des pièces tout à l'heure doit sans doute une partie de sa notoriété au fait qu'elle a servi de couverture à l'édition de poche de l'ouvrage chorale de Georges Perrec la vie mode d'emploi dont le sous-titre cela ne vous a pas échappé est roman au pluriel ouvrage exemplaire qui permet d'affermir l'analogie que j'ai tenté d'esquisser tout à l'heure à propos de Pobouille entre structure d'un immeuble et composition d'un texte pour l'édition allemande de la vie mode d'emploi Perrec avait fait réaliser un puzzle de 99 pièces comme les 99 chapitres de l'ouvrage en jouant bien sûr sur le fait qu'un puzzle comme un logement ou comme un immeuble n'est au fond rien d'autre qu'un agencement de pièces et puis une anecdote sucrée pour la réception organisée le jour de la parution de l'ouvrage le 10 septembre 1978 Marie-Claude de Brunoff critique littéraire et amie de Perrec que nous voyons ici plus faunesque que jamais Marie-Claude de Brunoff avait fait réaliser un gâteau en forme d'immeuble renouant peut-être avec les architectures pâtissières d'un Antonin carême au début du 19e siècle et j'ajouterai pour le plaisir qu'un des fleurons littéraires d'architecture de sucre reste sans conteste la description par Flaubert de la pièce montée du mariage d'Emma Bovary appliquant à la lettre la formule de Jean Tardieu étant donné à un mur que se passe-t-il derrière Georges Perrec précise qu'il ambitionne de relater tout ce qui se passe dans un immeuble au numéro 11 de la rue fictive Simon Crubelier un 23 juin 1975 là encore une radiographie sur un jour comme Ulysse de Joyce se déroule le 16 juin 1904 la gravure de Bertal le 1er janvier 1845 donc Perrec dit qu'il va visiter une par l'une toutes les pièces de cet immeuble de les décrire va les décrire avec leurs habitants leurs contenus leurs histoires leurs chats leurs bouillottes et j'en passe et tout cela en s'astreignant à ne jamais passer deux fois dans la même pièce quatre ans auparavant dans Espèce d'espace Georges Perrec expose non seulement les sources possibles de son roman à venir que j'ai poché en vert le diable boiteux dont je vous ai parlé tout à l'heure le dit du Genji et puis ce dessin de Saul Steinberg qui représente un meublé comme l'indique le petit panneau à côté de la porte disant qu'il n'y a pas de chambre libre sur ce dessin nous voyons que la façade a été partiellement retirée mais ce qui est très intéressant c'est un immeuble un peu décati un peu vieillot et qui est peut-être voué à la démolition comme semblerait l'indiquer le profil assez menaçant de ces gratte-ciels et la ronde des grues à l'arrière-plan mais ce qui est intéressant aussi dans ce dessin de Steinberg c'est qu'il introduit une profondeur que n'avait pas les gravures que nous avons vues tout à l'heure et par l'effet des portes ouvertes nous avons vraiment des enfilades de pièces des premiers et des seconds plans toujours dans les pages extraites d'espèces d'espaces en membres éminents de l'ouvroir de littérature potentielle Loulipo Georges Perrec fait aussi allusion aux contraintes formelles qu'il s'est données pseudo-conines d'ordre 10 bicari latin orthogonal polygraphie du cavalier appliquée à un échiquier de 100 cases ne me demandez pas d'entrer dans le détail de ces contraintes ce sont des formules mathématiques d'une complexité intense il faut savoir qu'en 1993 est paru un ouvrage qui s'appelle le cahier des charges de la vie mode d'emploi qui s'essaye à expliquer tout ce que Georges Perrec a voulu mettre dans son roman qui foisonne bien sûr justement de contraintes de cet ordre et bien d'autres choses aux influences rebondiquées par Perrec lui-même j'ajoute le fait que dans les années de rédaction de son ouvrage la vie mode d'emploi il se rend souvent rue Vilain où il a passé une partie de son enfance chez ses grands-parents maternels et où furent tournées quelques scènes de l'adaptation au cinéma de son roman Un homme qui dort réalisé par Bernard Quezanne en 1973 or dans ces mêmes années la rue Vilain est en train d'être complètement démolie littéralement rayée de la carte les murs mitoyens des immeubles qui formaient le front de rue sont devenus des façades désormais qui gardent les traces des vies antérieures graffiti urbain de la disparition et de l'absence qui en d'autres temps ont dicté des pages sublimes à Théophile Gautier ou à Rilke et ces façades bien sûr dessinent des quadrillages très évocateurs très semblables aux couples que nous avons vus tout à l'heure alors même s'il est une radiographie de l'immeuble l'arrêt sur image un 23 juin 1975 l'ouvrage la bimote d'emploi vous le savez s'éparpille en mille et une histoires procède par digression et bourgeonnement sans fin une vraie brocante ils sont racontés toutes sortes d'histoires des histoires retraçant des entreprises circulaires comme des ouroboros celles de Bartelbuss et de Sinoch ont à mes yeux valeur de paradigme des quêtes de l'impossible des performances des vengeances des recherches médicales des exploits sportifs etc. et on croise un monde fou dans ce bâtiment de la rue Simon-Crubelier un monde fou de chercheurs monomanes d'artisans minutieux de faussaires de collectionneurs en tout genre Pérec peut s'adonner sans réserve à sa passion des descriptions détaillées jusqu'au vertige certains disent à l'ennui voire à la nausée et puis s'adonner aussi à son goût immodéré des énumérations et des listes goût qu'il a peut-être hérité de la lecture des notes de chevet de Dame Seishonagon qu'il admirait énormément pour mémoire lorsqu'il fut traduit en français en 1966 seulement cet ouvrage écrit dans le Japon du 11e siècle eut un retentissement certain sur l'émergence de nouvelles formes de narrativité alors la façade a fait place à ce quadrillage abstrait à une grille d'échiquier sans cases donc potentiellement sans chapitres mais en réalité le livre en compte vous le savez 99 en effet il est un recoin de l'immeuble que l'on ne visitera jamais c'est cet endroit enfoui une cave à l'angle inférieur gauche du bâtiment au passage c'est sur cette grille qu'il explique en quoi consiste la polygraphie du cavalier qui lui a permis de progresser dans son immeuble sans jamais passer deux fois dans la même pièce puisqu'il a emprunté à la façon de se déplacer du cheval sur l'échiquier qui avance et puis ensuite peut avoir un saut sur chacun des côtés c'est en appliquant cette polygraphie à cet échiquier de son case qu'il a résolu la question cette contrainte de ne jamais passer deux fois au même endroit donc nous n'allons pas visiter cet endroit c'est le clinamène c'est le petit accident dans le système pourtant extrêmement rigoureux et méthodique mis en place par Pérec alors les lecteurs de cet auteur savent qu'il truffe ces ouvrages de vraies fausses informations de vraies fausses citations d'énigmes en tout genre pour lesquels il donne parfois des indices et parfois des solutions en ce qui concerne cette cave que nous n'allons pas visiter véritable caméra obscura métaphore de l'inconscient sombre et humide territoire des explorations difficiles l'endroit où l'on ne descend pas sans avoir un bougeoir à la main pour reprendre l'expression de Bachelard et bien je pense que Pérec en donne au chapitre 65 de la vie mode d'emploi une résolution métaphorique tout à fait charmante en décrivant une fillette qui ne mange de son petit beurre lu que le coin inférieur gauche avec la petite maison au peau bouille ou encore au bonheur des dames j'ai essayé de présenter des collaborations effectives entre un écrivain et un architecte j'aimerais pour terminer établir sous forme d'hypothèse un parallèle entre l'écrivain Georges Pérec et l'anarchitecte Gordon Matta-Clark rien ne prouve qu'il ne se soit jamais rencontré bien qu'appartenant à ce qu'il est convenu d'appeler en termes idéologiques et esthétiques la contre-culture des années 70 bien qu'ayant travaillé à Paris dans les mêmes années mais peu importe d'ailleurs qu'il se soit ou non connu ce qui est intéressant c'est d'observer entre eux deux une délicate zone d'osmose l'écrivain Pérec s'est souvent aventuré dans des expériences urbaines qui ne sont pas sans rapport avec l'architecture et l'urbanisme je pense en particulier à ses tentatives d'épuisement d'un lieu quant à Matta-Clark formé en architecture lui aussi à Cornell chez Colin Rowe par exemple il était passionné de littérature française qu'il avait projeté d'étudier à la Sorbonne Pérec et Matta-Clark procèdent par soustraction par évidement Pérec évide au plan métaphorique en recourant par exemple au lipogramme comme dans la disparition qui est écrit je vous le rappelle sans utiliser la lettre la plus usitée de la langue française la voyelle E Pérec procède aussi à ses évidements par le cleanamen comme nous venons de le voir dans la vie mode d'emploi avec ce trou noir de la cave Matta-Clark lui est vide physiquement par ses découpes d'immeubles building cuts tant chez l'un que chez l'autre la découpe a une efficacité critique énorme en ce qu'elle oblige à refuser la surface comme limite et parce qu'elle désoriente et parce qu'elle libère des espaces habituellement cachés les building cuts sont des performances par lesquelles Matta-Clark met les bâtiments à nu comme ici il intervient dans le quartier Saint-Méry sur un immeuble voué à la démolition pour faire place cela ne s'invente pas au centre national d'art et de culture futur centre Pompidou dont les structures se dressent à l'arrière menaçantes un peu comme les grues comme l'étaient les grues et les buildings derrière la maison vétuste du dessin de Steinberg un trou dans la façade permettait de voir un intérieur de plusieurs chambres non il ne s'agit pas d'un extrait de commentaire du travail de Matta-Clark mais des premières lignes d'un autre roman d'immeuble absolument remarquable où l'auteur Vicky Baum décrit la façade d'un hôtel de Shanghai après qu'il a été bombardé une autre intervention très connue peut-être davantage même que Conical Intersect Splitting Matta-Clark s'empare d'un pavillon de banlieue dans le New Jersey et il le coupe en deux littéralement comme un fruit mûr et il va ensuite le reconstituer à l'aide de différents collages photographiques dont le résultat n'est pas sans évoquer les coupes que nous avons vues tout à l'heure et qui comme chez Steinberg introduit à une certaine profondeur avec des premiers et des seconds plans mais je laisse le mot de fin à Pierre Macorland qui préface l'édition française du roman d'Alfred Dublin Berlin Alexanderplatz une maison n'existe vraiment dans l'espace qu'au moment où elle nous impose la quantité de littérature qu'elle contient Berlin Alexanderplatz roman urbain à l'égal d'Ulysse de Joyce de Mrs. Dalloway de Virginia Woolf ou de Manhattan Transfer de Dos Passos tous ces romans parus dans les années 20 romans urbains qui ont tellement marqué notre imaginaire qu'avec Olivier Rollin on en arrive à ce constat on lit un de ces livres dont une ville est le lieu et puis y débarquant un jour pour la première fois on constate que rien n'a changé depuis qu'on n'y est jamais allé et puis finalement est-ce que cette conférence et sa mosaïde d'images ne seraient pas elle aussi une suite de building stories un immeuble à plusieurs étages et un immeuble chargé d'histoire avec son coin inférieur gauche qui reste indéfiniment à compléter merci de votre attention